Lorsque les grands esprits se rencontrent, c'est là toujours aider pour trouver des grandes révolutions qui peuvent toujours aider une grande génération. Je suis Johnny Kylangalama, toujours comme ça pour les cons de Erland Studios à travers ses grands magazines Parlons-en. Aujourd'hui c'est une émission assez spéciale parce que nous ne recevons pas n'importe qui, nous recevons une personne pour qui j'ai beaucoup de respect et pour qui j'ai beaucoup d'estime. Vous êtes partout, vous nous suivez de partout, Erland Studios, chaîne internationale, vous êtes à Londres, vous êtes en France, vous êtes en Afrique du Sud, en RDC Congo, République démocratique du Congo, vous êtes au Cameroun, au Mali, partout, vous nous suivez en ces moments. C'est une spéciale émission aujourd'hui. Je reçois pour vous, pour le Congo d'Erland Studios, l'apôtre Mouzé, Josué, un apôtre digne de son nom, une personnalité, un exemple pour toute une génération, une personne très très spéciale avec qui je vais devoir m'entretenir aujourd'hui parce qu'elle soit aussi un entrepreneur avec beaucoup des entrepreneurs comme ça, il se passe toujours comme ça pour le Congo d'Erland Studios. Alors, je suis ici en direct avec vous. Vous nous avez beaucoup écrit. Merci pour vos commentaires, merci pour vos suggestions. Nous sommes très très contents de vos commentaires parce que c'est ça qui nous permet même de pouvoir évoluer et de vous rendre un très bon service de qualité avec cette grande équipe d'Erland Studios. Comment commencer cette émission ? Sans pour autant remercier toute la grande équipe d'Erland Studios. Goudjiboha, je te salue. Merci à toi, mon président Hervé. Je veux voir comme ça, derrière la caméra, Maman Fallon, Barbiye, Koteyamongo, Koyakututepo, Eiko Lekate. Jacques, je te salue, toi aussi, pourquoi pas toi ? Hum, Mylène Massengo, la femme du boss. Je suis avec l'apôtre, une personne très spéciale. L'apôtre, vous pouvez prendre votre micro. Nous sommes vraiment en direct. En fait, c'est un plaisir pour nous, à Kata Patrona Bissot, aux apôtres, aux entrepreneurs, aux Amakamwe Belé. Est-ce qu'en quelques lignes, on peut connaître qui est l'apôtre Josué ? En fait, merci premièrement pour la parole. Et je m'en vais aussi rapidement remercier toute l'équipe d'Erland Studios. Notre studio allais-je dire. Donc, merci aussi pour l'accueil. Donc, ça me va vraiment droit au cœur. En fait, je suis apôtre, apôtre Josué, musée L.C. Josué, apôtre du ministère. Le ministère évolue très bien au niveau des Kinshasa. Et maintenant, là, je suis en Tunisie pour une activité. Donc, une grande conférence dénommée « Le pectorat du jugement » qui aura pour thème « Le son de la trompette ». C'est ça, vraiment, ma raison d'être ici en Tunisie. Donc, c'est ça, voilà. Merci beaucoup d'entrée des jeux. D'entrée des jeux, je vais aller d'une manière assez directe avec vous. Vous avez une agence de voyage. Vous êtes dans le cinéma. Vous êtes dans l'entrepreneuriat. Et vous êtes en même temps événementiel. Je ne vais pas prendre tout en boucle directement. Je vais commencer par avec l'agence de voyage. Comment ça se passe avec l'agence de voyage ? Ils ont en même temps à l'agence de voyage, ils ont en même temps à l'agence de voyage. Bon, en fait, l'agence de voyage, premièrement, j'ai une... Comment appeler ça ? Donc, vous disiez qu'il y a plusieurs structures. On peut comprendre ? Bien sûr. Claude Pirenz Corporation, c'est une entreprise qui regorge en elle plusieurs structures. Nous avons Claude Pirenz Travel. Là, c'est une agence de voyage. Et maintenant, dans Claude Pirenz Travel, nous avons encore un autre service qu'on appelle Mister Cash. Mister Cash. Donc, Mister Cash, ça facilite les Congolais à faire des transactions d'argent. Ah, donc, vous faites des transferts d'argent aussi ? C'est comme ça. Partout dans les mondes ? Partout dans les mondes, via M-Pesa, Orange Money, RTL Money... Excusez pour la publicité, Président, il faut que ça... Voilà, je continue. Donc, c'est M-Pesa, parce qu'il y a nos frères qui sont en Afrique du Sud, parfois, même ceux qui sont en Europe, parfois, ils ont du mal à faire des transactions d'argent pendant les aires tardives. Maintenant, nous facilitons cette transaction d'argent par les canals du M-Pesa, des virements bancaires. Donc, nous avons un numéro, nous avons des comptes bancaires, nos numéros bancaires. Par exemple, si quelqu'un, par exemple, en Europe, il peut faire, justement, un virement et par après, il nous fait le message ou la capture. Nous, nous allons maintenant servir la personne au niveau de Kinshasa par M-Pesa ou WhatsApp. OK, OK. Donc, c'est M-Pesa, ça facilite. C'est très bien, c'est très bien, ça. Oui, 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 c'est ça. C'est ça, les services qui sont en train d'être opérés par Mister Cash. Donc, c'est ça. Et en dehors de ça, nous avons encore un service dans une agence de voyage ? Une agence de voyage. D'abord, l'agence de voyage, déjà, il y a... On fait quoi ? Du genre, la freight, la kilo. OK. Donc, M-Taroz en a besoin, par exemple, les 20 kilos, 10 kilos, 1 kilo, et qu'elle n'est un pays. OK. Par rapport à... Parce qu'on a fait presque toutes les destinations. OK. Donc, c'est un Pesa. Alors, ils auront encore acquis dans un niveau et à la direction à Kinshasa. À récupérer. À récupérer. À récupérer. À déposer, ils payent le frais moyennant les kilos qu'ils cherchent à envoyer. Pour le lobby, moi, comme l'agence de voyage, je ne sais pas. Est-ce que je peux comprendre ? Vous offrez quel genre de visa exactement ? Et ne va payer ni ni exactement ? Au DVP, nous n'allons pas. En fait, premièrement, concernant la visa, M-Taroz, ça dépend. Donc, maintenant, nous raconterons le problème, comment, le besoin des clients. Si, par exemple, le pays n'a pas besoin qu'il y ait des États-Unis, tu aurais assisté par rapport à sa destination. OK. Donc, c'est comme ça. On n'a pas de pays où ils allaient fixer, aux salariats, aux salariats. Non, nous sommes ouverts. Vous êtes ouverts à tous les pays. Parce qu'à toutes les destinations. Ah, OK. C'est vraiment, c'est très bien. Alors, une petite parenthèse, c'est que l'année passée, chez Claude Pérens, on va refier les gens qui m'ont ébélé, ils ont dit ce qu'on a anné au DVP et ils ont n'y a pas besoin d'amour. Bon, en fait, rectification, parce que l'année passée, c'est que vous avez donné l'autérité. OK. Donc, année où on est, c'est que vous avez donné l'autérité. Garantie les alliés. Garantie les alliés, premièrement, je dirais concernant les échecs de l'année passée, c'est dû aux adresses mail. Parce que, d'après Mondelez, nous, tous ceux qui ont été dans une dévélotérie, ont postulé, il faut avoir une adresse mail unique pour une personne. Mais vous verrez, dans l'agence de voyage, dans la cyber, dans la Kinshasa, dans un pays différent, vous avez, par exemple, une seule adresse mail, mais vous enregistrez pour plusieurs personnes. OK. Mais il y a des écrits, il y a des bocages au niveau informatique. Il y a un moment où on a peut-être rejeté tout en bloc. À principe, les dévélotéries, il faut bien avoir un ordinateur, ou ceux qui ont été dans une seule adresse mail. OK. Dans nos adresses mail, ils sont enregistrés, ils sont enregistrés, ils sont enregistrés. Donc, il y a des écrits où l'essentiel, les alliés ont répondu aux critères, les normes et les autres. OK. Mais non. Mais ce que nous avons fait comme service, c'est parce que nous avons répondu aux critères et les autres dévélotéries. C'est ce qui facilite maintenant qu'il y a une obtention, une visa et une base à la sélectionnée. Donc, c'est un peu ça. Ah, vraiment, c'est très bien. Alors, pour vous tirer, c'est le premier état, puis il y a l'agence de voyage. Je voudrais que tu regardes cette caméra. Oui, il y a sa bateau. Pourquoi il doit venir chez nous pour éviter la dévélotéries ? Garantir une base à la autre. Il y a sa base à la caméra. Premièrement, le message, c'est lancé en haut, premièrement, dans les Congolais ou partout dans le monde parce que le service n'a pas besoin d'assister à bateau ou à la Kinshasa, même ceux qui sont en étranger. Parce que tu racontes des problèmes où il y a des étudiants, dans la Tunisie, dans les pays du Maghreb ou par exemple, si on a un voyage, il y a des gens qui ont un décès et par rapport à ce qui est bloqué. Donc, tu as assisté à bateau, même de loin. Donc, c'est un peu ça. Et là, on a lancé un message pour nous faire des beso, premièrement, c'est la crédibilité et puis la qualité, il y a des services. Donc, c'est ça. Les besoins comptent beaucoup plus, c'est la satisfaction et l'argent en deuxième position. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu juste, moi, mon amour est un mot qui est pour te ouvrir le dossier. Donc, c'est un peu le procès. Pourquoi est-ce que tu as un secret ? C'est un peu le secréter, ce n'est pas un tabou. Par exemple, pour le Canada, l'États-Unis, Schengen, tu as juste 500$. Et avec ces 500$, il va permettre d'obtenir, premièrement, l'invitation. Tu as tous les papiers possibles. Et par rapport à l'or, maintenant, il y a des dépôts, il y a des dossiers. Pour moi, tu as un peu le prince, tu as avancé encore une autre somme. Et ça, dans le pays colossalité, a déposé le dossier. Mais non, après l'obtention de la visa, c'est alors qu'il y a des dépôts, il y a des dépôts. Et bien, il y a des billets. Les adresses, les numéros, il y en a ? Bien sûr que oui. On a un seul numéro central. 081-17-81-191. Tu peux répéter, comment on vient ? 081-17-81-191. Et par rapport à l'adresse, nous sommes à la nouvelle galerie présidentielle, au 22ème niveau, local C. Nous sommes là, au niveau de Kinshasa. Et si tu vous appelles une adresse en Tunisie ? Bien sûr que oui, nous sommes aussi en Tunisie. Maintenant, il y a un numéro pour ceux qui sont en Tunisie. C'est quoi le numéro ? Le numéro, c'est plus 216-25-97-95 et puis 90 à la fin. Tu peux répéter pour ne pas comprendre encore ? Plus 216-97-95 et puis 90 à la fin. Ok, chers abonnés de la page Hermann Sidiolo, chers internautes, j'espère que vous avez suivi l'apôtre qui vient de vous parler sur l'agence. Mais il n'y a pas que l'agence. Vous êtes encore dans les cinémas. Bien sûr que oui. C'est pour un patient. Ah oui, c'est ça. Depuis quelle année ? Qu'est-ce qui t'a poussé dans les cinémas ? Premièrement, je suis d'abord mannequin à Sinarq. Apôtre à mannequin. On comprend le choix. J'ai dit que je fuis. Non, non, je fuis, c'est bon. Donc c'est un peu ça. L'art, vraiment, c'est dans le sang. Donc j'aime ça beaucoup et je continue avec le cinéma. Nous sommes même en plein tournage. Donc là, je m'étais d'abord pour ça. Le cinéma, c'est aussi un métier que j'aime beaucoup. Donc c'est un peu ça. On a un groupe, un groupe de cinéma, les immigrés clandestins. Au niveau des Kinshasa ? Non, non. On avait débité au niveau des Kinshasa. Mais non, vu que les noms insistent vraiment beaucoup plus sur ceux qui sont à l'étranger. Les Congolais vivent en étranger. Parce que nous sommes les immigrés. Pour être immigrés, il faut être hors sa patrie. Donc c'est ça. On ne sait pas, tu veux venir ici avec ce projet pour réaliser un film. C'est ça, bien sûr. Tu as déjà un projet de réaliser une série, un film ici en Tunisie. C'est quoi les titres du film déjà ? Il y a des titres qui nous sont montrés de réalisés. Ok. Le premier, c'est le vrai pasteur. Le vrai pasteur. Qui est le vrai pasteur ? Donc c'est un peu ça. Ce sera le vrai pasteur. Deuxième film, Mésar. Deuxième film, Mésar. Le premier, le clandestin. Ok. Ok, le clandestin. C'est très bien ça. Je pense qu'il y a déjà des contacts avec la grande équipe d'Hernon Studio. Par rapport à la raison des films. Je pense que le projet va bien aboutir. Je vous donne beaucoup de force, beaucoup de courage. Merci. Mais la raison pour laquelle je faisais vraiment réussir sur cette émission aujourd'hui. Ça c'est vraiment le socle. Les solos de la Bensakiyo. Le soleil est fin 5 décembre. Le soleil est fin 5 décembre. Et ça n'est pas le fin 5 décembre pour eux qu'on a tenisien. En fait, pour le 25 décembre, on a une grande conférence ici en Tunisie. Donc, la conférence en question, sa dénomination c'est le pectoral du jugement. Le pectoral du jugement. Le pectoral du jugement. Qui aura pour thème les sons de la trompette. Les sons de la trompette. Oui, oui. C'est un message en caractère évangélique. Ok. Donc, ça sera le 25 décembre 2023 ici en Tunisie. Ok. Oui, oui. Et on aura 4 prédicateurs qui vont intervenir. Le premier. Le premier, c'est moi-même, l'apôtre Mousée, El C. Jossué. Ok. Le deuxième, c'est le prophète David Kainos. Ok. Le troisième, c'est le prophète Joshua. Ok. C'est un prophète que j'aime beaucoup. Un prophète ivoirien. Ok. Ah, c'est un ivoirien ? Ah, bien sûr, c'est ça. Ok, ok. Et puis, le troisième, c'est le prophète des nations. Le prophète Denis Lissi. C'est là. Il y a aussi le pasteur à Pétagé en Tunisie. Il y a aussi le pasteur à Pétagé. Les prophètes Denis Lissi. Pétagé, qu'est-ce que c'est ça ? A nous, c'est l'album ? L'album, c'est autre chose. Là, il est dans la peau d'artistique. Ok. Donc, ici, je parle par rapport au ministère. Donc, c'est ça. Parce que moi-même aussi... Non, non, non. Et bien, on va Pétagé en Tunisie. On va Pétagé, on va Pétagé. Et ça, on va sous-mouter. Donc, on va juste être. On va Pétagé. Et on va Pétagé. Par exemple, on va Pétagé. Au revoir, tu as ras le bol de quelque chose. Tu as marre de ça et craquer. Craquer, on va pousser, on va pétagé. Non, non, non. Même là, tu as fait un peu. Et même tous les pasteurs, tous les chrétiens, il n'y a pas de piscines chrétiennes même à Kinshasa. Il n'y en a pas. Ah oui. Il n'y en a pas. Le pilote, il y a synonyme à l'issoumouté. Ok. Donc, c'est ça. On va revenir. On va conclure sur le 25. C'est un séminaire. C'est une conférence. C'est une conférence. C'est une conférence. C'est une conférence. La Tunisie. Et tu seras aussi parmi les prédicateurs. Prédicateurs, bien sûr. On vous reproche après beaucoup. Parce que, du nobatou, j'aurais appris que tu es vraiment très très proche. Tu es l'apôtre de Nilesi. Les prophètes. Les prophètes de Nilesi. Et on vous reproche beaucoup que vous êtes trop serré trop attachés à ma médecine, soit disant à mon aide. Même toi-même, je te vois aussi. Il y a ma gilibée et tout. Je ne sais pas. Est-ce qu'un apôtre, c'est une image positive que vous vous rendez pour l'église ou bien, je ne sais pas. Comment vous gérez ça ? Bon, premièrement, Premièrement, à ce qui concerne les points entre guillemets, au gobi qui n'est pas pas rien et qu'on sort. Vous savez, dans la Bible, qu'il y a Dieu lui-même, il n'avait pas cette vision de déclarer des gens un pire qu'on ne puisse pas les rapprocher. Je vois, par exemple, dans la vie de Corneille, il y avait l'apôtre Pierre. Si je ne me trompe pas, c'est dans le livre des actes des apôtres, chapitre 10. Il avait reçu une vision. Il voyait une nats qui tombait du ciel. Et dans la nats où il voyait des, comment dirais-je, je ne dirais pas des animaux, mais des bestioles, un pire. Dans ma goro d'eau et qu'on sort. Maintenant, le Seigneur lui dira, prends, tue et mange. Il va résister. Vous voyez ça? Et jusqu'à ce que, quand est-ce qu'il va comprendre ça? Lorsque, maintenant, il y aura la visitation, nous avons dit, nous avons visité Corneille et par après, quand on a eu bien la pierre, à Kekuna, c'est alors à eu comprendre que non, Dieu avait déjà déclaré Corneille pur. Mais eux, maintenant, on a déclaré, comment dirais-je, pas païen, pas tabi kolo, on a déclaré bien pire. Donc, nous avons dit, nous avons dit, nous avons déclaré pire, nous avons dit, un pire. Même dans les saintes écritures, quand nous sommes en porte, pour la zone, le salut, les apos, nous avons un grand nombre que le Seigneur appellera. là, c'est-à-dire... avec son père. Cela veut dire jusqu'à ce qu'il y a un papa de la fille, il y a un père de la terre au alaka qui a coupé ça. Donc, c'est ça. Donc, il y a un appel, mais ce n'est pas encore le moment. Mais il y a une contradiction chez vous les chrétiens. Pour moi, par un thèse, pour moi, par un thèse, on me manquait, plutôt qu'à moi, pour tout le monde, parce que les temps, c'est quand même de l'argent. Il y a quand même une contradiction. Moi, je vais essayer de contrôler quelque chose chez les chrétiens, par exemple. Vous, vous êtes pour fréquenter les païens. Mais si je te prends aujourd'hui à un sujet qui fait la toile sur Internet, les propos des pasteurs Marcelo, par exemple, qui vous dit clairement qu'il y a un peu de la loi, qu'il y a un moment donné de compétitité, tout ça, tu vas plus loin pour dire qu'il y a un peu de papa, qu'il y a un peu de papa, qu'il y a un peu de tout. Quelle était votre réaction par rapport à cette préjugation des pasteurs Marcelo ? S'il faudra que toi, en tant qu'il y a un peu de chrétien, pouvoir adresser un collègue chrétien aussi. Qu'est-ce que tu pourrais dire à pasteur Marcelo, si tu ouvrières la caméra, par rapport à ses propos ? Bon, en fait, quant à moi, je sais que tout ce que David avait chanté, tous ces cantiques-là, c'était pour honorer le Seigneur, honorer Dieu. Non, mais pas tout ce que David a chanté pour Dieu, c'est le même David qui finira par chanter aussi pour Saül. Par exemple, si je ne me trompe pas, dans De Samuel chapitre 1er, à partir du 17e verset, vous verrez qu'après la mort de Saül, David composa les cantiques finèbres. Il y a des cantiques finèbres dans le Yembo. pour être en fait. Et il n'y a pas de savoir qu'il était là, c'est que David a dit à Samuel. En fait, on se fait à Samuel, à Saül. Donc, tout ça, David a dit à Samuel. Comment il a dit Samuel que David a dit à Samuel? Donc, je dirais pareil. Ok. Parce que, quand on dit la situation, il y a vraiment l'image morotée sur ce qui nous a dit. Ok. Donc, il y a même pas la cause de malédiction que nous sommes dans le ciel. Parce que le même David a pris tout ce qu'il a eu affaire avec ses erreurs. c'est l'homme en coeur avec la situation dans la suite on ne peut pas être très décliné ce qui est sur le écran mais alors maintenant la personne a déclaré c'est l'un de la publicité mais je continue à déclarer un pire tandis qu'elle est déjà déclaré c'est comme ça même si elle est faible ça change de l'autre on a fait l'autre Donc, on a ligné à ce que c'est vraiment tout le monde, qu'on a l'image, trop satanique, trop, comment dirais-je, mondaine. C'est pas bon. Et parce que c'est un truc que tu dis par rapport à ma propos là-hé? Par rapport à ma propos, parce que si tu veux dire que tu veux rejeter, par exemple, la musique, c'est une musique profane, en bloc. Je ne sais pas maintenant ce qu'il y a, parce qu'il y a l'art, parce qu'il y a l'art, il y a l'art. L'art, il y a l'art, il y a l'art pour l'église. Même si on a l'art, il y a des livres corétiens, il y a des dons spirituels, il y a des dons qui ont des utilités communes. D'autant que la commune c'est pour la communauté aussi. Donc, nous n'avons pas David à nous parler de nous. Imaginez que nous n'avons pas David quand il finit, nous avons des bêtises. Premièrement, nous n'avons pas poussé, nous n'avons pas sa hûl. Nous n'avons pas plére sa hûl. Donc nous n'avons pas à nous parler de nous. Et nous n'avons pas la chanson. On dirait quoi ? On appelle ça, Folkori. Folkori. Je serai en train de se déguerir de mon âge. Une manière qui nous a donné la chanson. Et au fond, nous n'avons pas la chanson. Donc nous n'avons pas de sa hûl par rapport à l'hôté. Nous n'avons pas la chanson pour nous. Donc nous n'avons pas de sa hûl? Rien à l'art, quand nous n'avons pas de sa hûl. Quel est la chanson? Le chanson pour me dire qu'il n'est pas un pêcheu. Qu'il n'est pas un pêcheu? c'est pas un péché parce que pourquoi la vie d'arrivée la saut à voyer mais les embêtés babi a composé quand il finir autant de samuel chapitre 1er à partir du 7 verset j'ai trouvé 2 samuel tu as lu combien ? 2 samuel 1er verset jusqu'au 17e verset 1 verset 2 samuel 1 du 7e verset chapitre 1er verset du 7e verset je peux lire rapidement voici les cantiques finèbres que david composa sur saül et sur jonathan son fils mais ce que tu veux dire c'est saül mais avant de préciser c'est que c'est Jonathan c'est que c'est saül et c'est Jonathan c'est que c'est ça c'est ça c'est ça donc c'est ça pour vous répondre d'une manière donc si je comprends mais c'était une parenthèse donc en gros le 25 décembre nous sommes ici en Tunis pour ces grands événements comment recevoir tous ces grands pasteurs est-ce que d'ailleurs il y a un programme il y a un séminaire il y a encore autre activité qui seront prévues à côté parce que déjà quand on reçoit les prophètes des millécies on sait qu'il y a à côté il faut un peu un peu un peu il faut parvenir on s'est retrouvé dans ma thé dans la conférence il est-il du maire le président va faire la méthode ça va plus sur l'année déjà comme ça tout bien D'accord, mais sinon il y a tant d'autres surprises comme notre sœur Rosni Kaiba, elle va aussi prester, donc jusque là on n'a pas encore, comment dirais-je, finalisé la liste, les invités, les invités, c'est ça. Déjà au niveau des apôtres c'est confirmé, c'est qu'ils seront dedans avec toi pour essayer de célébrer cette journée. Là c'est déjà précis. Ça c'est vraiment très important, je pense que tous les abonnés d'Ergant Studio, je pense que ça c'est la première émission, on va finir encore pour une deuxième émission, on aura besoin de plus de détails avec toute ton équipe, si tu pourras me permettre, bien sûr, prochainement avec toute ton équipe d'organisation pour cet événement, pour que toi y'a pas, pour passer vraiment un message très très bien, ningué, et les gars qui, tu sais que la question c'est de l'argent, on peut pas retenir les gens quand même assez beaucoup. Est-ce qu'il y avait un message que tu as voulu passer, qu'on n'a pas pu en parler, que tu peux passer directement à tous nos abonnés, c'est en train de te suivre, et pourquoi pas à tous ceux qui sont à Vinciassa ? Oui, oui, premièrement, le message qu'on a lancé, premièrement, c'est concernant la conférence, le pectoral du jugement, parce que quand on parle du pectoral du jugement, on voit les douze pierres qui étaient ornées, la poitrine et la sacrificataire. Et maintenant, l'ancienne alliance, c'est lié à la sacerdoce lévitique, à ce temps ici, c'est la sacerdoce royale, dont la Bible dit, notre Dieu a fait de nous un royaume de sacrificataires. C'est ce que nous sommes tous les sacrificataires, mais tous les sacrificataires ont une dimension à mon côté, parce que quand il y a une sacrificature, au moment où il y a David, il y a pas qui a organisé le sacerdoce dans 24 classes. Puis, il y a 24 classes où on a sous-titrage, où il y a un royaume, chacune des classes, il y a une tâche spéciale. Donc, par là, il y a un royaume de sacrificataires, mais les ministres sont différents du peuple. Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, quant à le pectoral du jugement, cela veut dire qu'il y a douze pierres ornées sacrificataires à l'attaque à la poitrine. Et nous, il y a un royaume, les douze pierres, c'est-à-dire symbole, il y a doctrine, il y a parole du Seigneur. Donc, le pectoral du jugement, il y a un message qui a rappelé le Bissot. Il y a une marche de la Bissot, la vie chrétienne sur cette terre. Et maintenant, quant au son de la trompette, par rapport au nombre, chapitre 10, vous verrez que nous avons donné que Moïse a fabriqué des trompettes. Une trompette, c'était lorsque ils allaient rétentir pour le rassemblement, il y a peu plus. Et la seconde trompette, ils allaient pour le départ. Donc, ceux qui ont été, ils ont été premières trompettes, sont la première trompette, donc ils allaient réassembler. Et tant que deuxième trompette, ils ont rétentir, ils allaient pour le départ. Mais ils ont été, ils ont été premières trompettes, c'est que ceux qui ont été les deux premières trompettes, ils allaient enlever. Donc, on a lancé vraiment, je profite pour lancer ce message à tout le peuple de Dieu, à l'église, corps du Christ, qui est en Tunisie. C'est vraiment un message puissant qui nous concerne tous, le son de la trompette. Venez, approchez-vous, nous allons écouter la pensée du Seigneur par rapport à cet an ici. Qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Parce qu'Israël, quand il a quitté de l'Egypte pour rentrer en Cana, il y avait douze tribus. Et chacune des tribus restait sous sa tente. Mais lorsque le son de la trompette rétentissait, c'était plus question des tribus. Cela veut dire, tout le peuple sortait de leur tribu pour faire un seul peuple israël. Là, il n'y avait plus... Donc, quand je parle des tribus, cela veut dire que c'est comme des églises. Des églises, comment je dirais, des églises locaux ou locales comme ça. Le son de la trompette, maintenant, c'est le rassemblement du corps du Christ pour écouter un message prophétique. C'est à ce sens-là. Donc, vous êtes invités. Là, ça ne demande pas où vous êtes des nationalités différentes par rapport aux autres. Non, nous sommes tous un au Seigneur Jésus-Christ. Même la Bible dit que par rapport à la mort du Seigneur Jésus-Christ, il y aura Caïphe qui dira que non. Il fallait qu'une seule personne puisse mourir pour rassembler tous les peuples de Dieu dispersés dans le monde. Donc, le son de la trompette, c'est aussi un message qu'on prêche la mort du Seigneur Jésus-Christ parce que grâce à cette mort, ça nous a rassemblés dans un seul corps. Donc, vous êtes invités à participer à ces assises, à cette conférence. Vous ne serez pas déçus, vraiment. Donc, c'est un peu ça. Merci, vous ne serez pas déçus, comme vient de le dire l'apôtre Jésus-Christ qui nous a vraiment beaucoup édifié aujourd'hui pour, je dirais, à votre pardon, motivation et témoin. C'est juste une inspiration, un fardeau que le Seigneur ne cesse pas de nous bousculer parce que comme il est écrit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part des yeux. Donc, cela n'émane pas de nous, mais du Saint-Esprit. Merci beaucoup, ça n'émane pas de l'apôtre, mais ça émane de la volonté de Dieu. Suivez cet élément, on se retrouve tout juste après. Merci. Erlone Studio vous accompagne dans la réalisation de vos films, séries, clips, séance shooting et bien plus encore. Chaque instant de la vie est un souvenir que l'on crée. Alors, quoi de mieux qu'immortaliser ce souvenir pour des années et des années. Alors, n'oubliez pas, le meilleur n'est pas en dessous, une seule adresse, l'Armond Studio. Sous-titrage Société Radio-Canada Vraiment, c'était un réel plaisir pour moi de comprendre que vous étiez très très nombreux aujourd'hui à suivre ces grands magazines. Mais comment terminer cette émission sans peur autant qu'au remercier Barou et Basimakanaï, Johnny, qui l'a mal à l'autorité morale. Toi, je t'ai salué par lui. Lui, ce n'est pas parce qu'il a l'argent, mais c'est parce qu'il aime les gens. Les dinars me respectent et les dollars tolèrent ses caprices. Lui, c'est Jonathan Mbala. Mbala, il y a Jonathan. Cachemane, Mbala, nous sommes au team d'Akaïko Magaï. Pourquoi pas à toi, Denis Chaleur ? Moi, en France, il y a solo, solo, kataninez Alara. Je t'ai salué, Niki Cheta. Je t'ai salué encore toi, Olivada, kataninez Alara. Et pourquoi pas à toi, Trésor, Bakalos, Bakalos, Siaba. Trésor, Marlubis, section, boulet, kataninez Alara. Kataninez Alara. Par rapport, nous sommes à la fin. Un petit mot de la fin. Et pourquoi pas quelques dédicaces aujourd'hui qui vous soutiennent. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment. Encore une fois pour l'accueil. Je crois que vous avez fait un bonsoir, mais vous avez fait un bonsoir. Merci. Je vous remercie. Merci. 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 Je suis un apote, 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 je suis un apote. Je suis un anglais. Parce que moi-même, je suis le fruit aussi de ces prophéties. Il avait eu à prophétiser sur ma vie par rapport à mon impactation, l'argent, la vie, le voyage et tout ça. Et nous vivons. Merci. Donc c'est ça. Et je m'en veux aussi dire un grand merci à Kokouba qui certainement va nous suivre depuis Paris. Ok. Et je suis un peu dans le cadre de Merdi Gama depuis Paris. Merdi Gama aussi, tu es un peu dans le cadre de Paris. Comment vas-tu dire ? Mais bien, je vais te voir avec moi pour... Non, je vous ai dit, je vous avais dit des chiffres. Tu es un peu comme ça. Donc je suis un peu ça, je suis un peu Kevin Boni, Kevin Travel. Je suis un peu dans le cadre de la maison de Zouamina au Canada. Et je salue Deo Kanda, c'est mon dg depuis Kinshasa. Ah, Kinshasa. Il y a Claude Pirin's Travel, l'agentie. Je salue Jacques, Jacques Yelombo, je salue aussi Lydia, notre secrétaire depuis Kinshasa, donc c'est un peu ça. Et David Kainos aussi, vous êtes David. Oui, David Kainos, Dieu, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème, pour ne pas oublier, les prophètes David Kainos, l'homme de précision. Vraiment, on a besoin d'utiliser Makassi, le domaine prophétique, donc la précision prophétique, là, irataraté. Nous sommes à la fin, vraiment, c'était un plaisir pour moi d'avoir reçu aujourd'hui l'apôtre. C'était vraiment un plaisir, je vous remercie. Comme vous venez de le dire, c'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Tous les abonnés de Herland Studio, continuez à vous abonner sur la chaîne, partagez l'émission, partagez les liens. Et surtout, restez toujours connectés. Mais lui, il vient d'arriver à la fin, je le salue quand même, mon confrère Shadi. Je ne veux pas jamais t'oublier, mais il y a eu beaucoup de parents. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est à la carte. Merci, et au prochain numéro, toujours pour le compte de Herland Studio. Merci, c'était Autorité Morale. Sous-titrage Société Radio-Canada Autorité Morale